Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais revenir sur l'agression qu'il y a eu. Le ou les agressions qu'il y a eu sur Créteil. Il me semble qu'il y a eu l'agression dans deux familles juives. Je vais vous le dire comme je pense, sans faire de détour. Je trouve très étonnant que ces actes arrivent suite à la reconnaissance d'un État palestinien mardi dernier. A l'Assemblée nationale, il y a eu notamment l'EPS, donc beaucoup pensent que c'est pour traguer l'électorat musulman, etc. Bref, je trouve très étonnant qu'à ce moment-là, des actes graves en plus, puisqu'il y aurait eu une fille, une femme plutôt, en présence de son mari qui se serait fait violer. Moi je n'y crois pas un mot, je vais vous le dire comme je le pense. Je n'y crois pas un mot qu'elle s'est fait violer. Mais voilà, c'est mon sentiment, je vous le donne. Mais moi ce qui m'étonne, parce que ça serait faire preuve d'une fausse naïveté, mais comment se fait-il qu'il y a quelques mois, plusieurs actes islamophobes, antisémites, nous devrions dire antisémites, puisque ce sont des femmes voilées et des femmes musulmanes qui se sont fait attaquer, qui ont été violentées, et qui ont été, parmi ces femmes, une a été violée dans la rue, une a perdu son enfant de huit mois dans le ventre. Je ne sais pas si pour vous, c'est ce qu'il faut attendre qu'elle soit pendue sur la place publique pour que les médias, et que leurs médias, ce n'est même pas, et l'envie, c'est que leurs médias fassent leur travail, puisque ça a été largement relayé sur Internet. Comment se fait-il qu'on n'a pas eu d'écho dans les médias ? De plusieurs femmes voilées et de jeunes filles voilées qui ont été violemment agressées et violées. Et une maman a perdu son enfant de huit mois dans son ventre, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas eu le plaisir de pouvoir lui faire un bisou. Là, non. Ils ont dit, on n'a pas le temps, on a d'autres choses à faire que vos histoires musulmanes. Et là, de manière excessive, on voit des reportages, on donne le micro, allez-y, chialez, chialez, faites chialer la France. Bon, j'exagère un peu, je sais qu'un instant, on va dire, c'est pas gentil ce que tu dis, mais c'est ça en fait. Et vas-y, des témoignages, et je t'en redonne, et je t'en redonne, etc. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une influence juive dans ce pays, c'est tout. Cette influence juive dont je parle, aujourd'hui, on la constate. Donc, je ne fais que poser une question et je ne fais qu'une constatation. Comment se fait-il quand c'est une famille juive qui se fait attaquer ? C'est un tremblement de terre. C'est le président de la République qui dit que l'antisémitisme est un combat de tous les jours, mais quand ce sont des sémites qui appartiennent à la communauté musulmane, tu peux tuer, massacrer, tu peux... Je pense même que les musulmans, aujourd'hui, tu peux les manger. Vous direz, oui, il avait faim, attendez, vous êtes marrant, l'autre, il a un SDF, il a faim, il est tombé sur... Il y a une femme voilée qui est passée par là, elle l'a narguée, il a mangé. Ça ne posera aucun problème. Alors moi, je n'en veux pas à la communauté juive. D'abord, ce n'est pas les juifs, je parle d'une influence juive, ce n'est pas la communauté juive. Mais moi, je n'en veux même pas à cette communauté, à cette influence juive, que ce soit le CRIF, ou que ce soit certains qui sont dans le monde politique, etc. C'est-à-dire, c'est une poignée de gens qui travaillent pour les intérêts, pour leurs intérêts. Mais en fait, je dis que cesser de nous parler de laïcité, d'égalité, de fraternité, il faut cesser de nous parler avec cela. Parce que ça, ces faits divers-là, nous prouvent bien qu'il y a un deux poids, huit mesures. Même le blanc, tu peux le violer, tu peux faire ce que tu veux, on n'y a pas le temps, on n'y a pas le temps. Mais dès que c'est les juifs, ça crée quoi ? Ça crée l'antisémitisme social, c'est ce que je dénonce depuis des années. Ça fait des années, je dis qu'il y a un antisémitisme social. Bien évidemment, il y a des gens qui, c'est ce qu'ils cherchent, c'est leur travail. Ils font même peur à la communauté juive. Il y a des gens, moi je les comprends, je comprends ces gens dans la communauté juive qui sont déjà, qui sont pour la plupart parano, parce qu'ils sont éduqués là-dedans. La peur, la peur, les gens ne nous aiment pas, nous sommes les meilleurs, il faut comprendre qu'il est difficile d'être à la main qu'ils donnent, plutôt que celle qu'ils reçoivent. Alors comme les non-juifs nous doivent beaucoup, voilà, ils ont un sentiment, donc ils sont agressifs, ils sont éduqués là-dedans. Donc la moindre chose qui se passe, certains le savent. Et quand on fait ce genre de reportage, en fait on fait peur aussi aux gens de la communauté juive, parce que forcément ils croient à cela. Moi je pense qu'il y a eu des cambriolages à Créteil. Je ne crois pas que ce soit des cambriolages qui ont été ciblés du genre, il faut cesser de pas jouer pour des cons. Je veux dire, si tu veux attaquer un juif qui a de l'oseille, tu ne vas pas attaquer un juif à Créteil, dans un immeuble, il faut arrêter les conneries. Je veux dire, tu fais, c'est des petits cons qui ont fait un cambriolage. Moi, cette femme qui a été violée, je n'y crois pas. Je vous le dis comme je le pense, je n'y crois pas. D'accord ? Par contre, il y a une femme qui a été violée dans la rue, voilée, ça ne vous a pas émue. Donc, je me dis, là encore, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. D'accord ? Cesser de nous dire que nous avons tous les mêmes droits. Ce n'est pas vrai. Le juif n'a pas le même droit que le non-juif. C'est un fait. Voilà, c'est un fait. Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire et répondez à ma question. Comment se fait-il qu'on a eu plusieurs actes antisémites envers la communauté musulmane de femmes ? Vous voyez ? Plusieurs. Ce n'est pas une ou deux. C'est plusieurs. Pendant une période très courte. Dont une qui s'est fait violer. Mais là, non. Les médias, ça ne les intéresse pas. Pourquoi ça ne vous intéresse pas ? Il y a des Français qu'on a le droit de violer, de taper pour ce qu'elles sont. Parce qu'elles sont musulmanes. Par contre, dès qu'on regarde de travers un juif, ça y est, c'est de l'antisémitisme. Non, ça ne va pas. C'est-à-dire que les médias, vous participez à ce climat qui est malsain et qui devient de plus en plus dangereux. D'accord ? On a le Zemmour, déjà, qui passe son temps depuis des années. Ça fait longtemps que je le dis. On a le Soral, aujourd'hui, qui est là. Il travaille pour semer des ordres en France. Il va créer une guerre civile entre les musulmans et les gaulois. Mais ça fait longtemps que je le dis, ça, Soral. Tu n'écoutes pas, Soral. T'as la tête d'œuf. T'as la tête dure. Tu n'écoutes pas ce qu'on dit. Ça fait des années que je le dis. Je dis, Zemmour, ça ne va pas du tout ce qu'il fait. En plus, il trompe les Français en faisant croire que c'est un laïc. Alors que c'est un religieux. Il a une façon de penser qui est très, très, très sectaire. Mais là, non. Et aujourd'hui, comme tu as des comptes à régler, tu reviens vers la vérité. Toujours la même chose. Donc il y a des gens comme Zemmour qui sont en train de semer la merde dans ce pays. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas traiter tout le monde d'antisémite comme ça, quand ça vous arrange. Je dis, c'est très curieux. C'est très curieux. Et j'ai le droit de me poser la question. C'est suite aux accords, entre guillemets, à cette reconnaissance de l'État palestinien, même si ça reste que symbolique, ça a rendu beaucoup de gens nerveux. Et aujourd'hui, vous remarquerez une chose. À cause de ces histoires de complots, là, de la dissidence, là. Il y a des gens qui n'osent plus dire « Oui, moi, j'ai du mal à croire. » Il y a plein de gens qui pensent comme moi. Beaucoup. Ils disent « Ouais, quand même, c'est étonnant. » Donc, le système que la dissidence combat, il profite du sabotage de la dissidence. Ça fait longtemps que je vous l'explique, ça. C'est comme le Front National. Il sabote, en réalité, c'était la résistance du Français, tout simplement, du Français lambda, qui n'est pas d'accord avec certaines choses. Il suffit que le Front National mette le nez dedans et puis les gens, là, ils se disent « Non, non, je n'en veux pas. » C'est le Front National. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se disent « Attends, c'est quand même curieux, ces agressions à Créteil, comme ça, suite à la reconnaissance de l'État palestinien. » Il y en a qui sont très nerveux. Ça a créé de grosses, grosses, grosses tensions. Et là, boum ! Même une femme qui s'est fait violer. Je n'y crois pas. Je vous le dis tout de suite. Curieux, non ? Vous voyez ? Et là, on parle de viol, etc. Je vais vous faire écouter quelque chose. Cette fameuse dissidence. Parce que vous allez voir que ce que je dis, ce n'est pas du délire. On n'est pas dans du délire. Et regardez un petit peu pour qui travaille en réalité cette dissidence. On y va. Je ressens un profond sentiment de dégoût en écoutant ce jour d'Alton nous dire ce qui est bon pour ses sœurs Black. En effet, il y a maintenant plus de 20 ans, j'ai eu le malheur de croiser la route de mecs comme lui qui faisaient partie de bandes et qui m'ont fait comprendre que j'étais tous aux fleurs sœurs. Je me présente, Emmanuel. Je suis franco comme Runez. J'ai 43 ans. Et dans les années 90, je n'avais pas 24 ou 33 ans comme cette mannequin, mais 18 ans. À cette période, il y avait beaucoup de bandes de Zoulous. Les Black Dragons, dont faisait apparemment partie ce Joe Dalton. Les requins vicieux, les requins juniors. J'ai traîné avec ces bandes, surtout à la place Carré, pour aller à Nation. Les Black Dragons étaient surtout à la défense. Les mecs qui faisaient partie de ces bandes étaient d'une violence extrême et terrorisaient souvent les filles qui en faisaient partie. Moi, à 18 ans, j'étais naïve. Je les pensais comme mes frères. Mais un jour, j'ai fait partie de ces nombreuses filles qui se sont fait violer par ces racailles. Les viols en réunion, ou tournantes, étaient très nombreux au sein de ces bandes. Et ce n'était pas juste un mec qui se met nu devant son écran ou qui te traite de pute parce que tu ne veux pas de lui. C'est gentil. C'est beau, ça, un mec tout nu devant son écran. Elle subissait les tortures les plus inimaginables. C'est pas méchant. Après le viol d'une extrême violence, très peu de filles pouvaient s'en sortir. J'ai mis plusieurs années pour pouvoir m'en sortir. Beaucoup de filles, noires, métisses, maghrébines ou même françaises, ont subi ces viols dans les années 90. Les violeurs étaient souvent encouragés par les politiques de l'époque et les médias s'en donnaient donc à cœur joie pour montrer une image de banlieue où les Noirs et les Arabes étaient tous des violeurs. Donc les racailles de toutes ces bandes ont bien servi à s'adir l'image des banlieues. Le viol existe depuis la nuit des temps et a toujours été caché, tabou. C'est pour cette raison qu'on trouve très peu de renseignements sur les viols commis au sein de ces bandes qui ont eu lieu dans les années 90. Je ne sais pas quel âge a ce John Alton, mais s'il a dans mes âges, il a bien fait partie de ces bandes de racailles qui ont violé, torturé des quantités de jeunes filles alors qu'ils ne viennent pas parler de ses sœurs blacks. C'est insupportable pour moi d'entendre ça. Et quand M. Soral parle des filles blacks qui se prostituent, il a tout à fait raison, car beaucoup de filles, noires ou métisses ou arabes se sont prostituées suite au viol qu'elles avaient subi par ses soi-disant frères. Ma meilleure amie, une kabyle qui avait subi les mêmes tortures que moi, a fini dans la prostitution. Je rappelle à ce jour d'Alton que 90% des prostituées ont été violées et beaucoup l'ont été par des bandes dans les années 90. J'ai contacté M. Soral il y a quelques temps pour lui parler de mon livre que je cherche à éditer, Ma reconstruction après le viol. Aujourd'hui, des jeunes filles subissent encore des tournantes au sein des bandes de racailles. Je voulais passer par votre maison d'édition car je sais que vous êtes très suivi élus par des jeunes et ce sont les lecteurs que je voulais cibler pour une prévention par rapport à ces violences sexuelles. Des jeunes hommes qui m'ont violée avaient entre 16 et 20. Ils n'ont jamais imaginé qu'ils gâcheraient plus de 20 ans de ma vie. Ils avaient violé beaucoup de filles avant et même après moi. Ça faisait partie du mode de fonctionnement de leurs bandes, des bandes en général. Je suis aujourd'hui dans une démarche de réconciliation avec l'agente masculine. Je préfère me réconcilier avec des hommes comme M. Soral et Dieudonné que comme ce Joe Dalton qui est menaçant me terrorise et dégage quelque chose de mauvais. Je préfère largement un macho qui sait aimer les femmes et les protéger qu'un homo refoulé qui jalouse les femmes et a du mépris envers toutes les femmes sauf sa mère parce que pour moi les hommes qui violent à plusieurs une femme sont aussi des homo refoulés. Je soutiens donc M. Soral et Dieudonné qui sont des hommes très courageux avec tout ce qu'ils subissent et le mérite de l'admiration et la tendresse de toutes les femmes. Bon juste après c'est sa dernière vidéo juste après il vend sa camelote dans sa boutique il vend voilà donc c'est sur site le site égalité et réconciliation c'est la dernière vidéo qu'a fait Soral complément d'enquête ils n'ont pas fait mieux complément d'enquête vous avez vu le torchon qu'il a écrit Soral bien sûr il nous fait croire que c'est une camerounaise il aurait pu nous dire que c'est carrément la Sœur Adiodo donc vous avez vu c'est le mec qui combat le système qui nous parle de réconciliation et qui fait en fait une propagande pour régler ses comptes avec un petit peu de tendresse je préfère encore quelqu'un qui se met tout nu devant l'ordinateur c'est quand même mieux voilà ce qu'on propose aux femmes en fait c'est à dire que on ne propose pas aux femmes quelqu'un normal c'est bon plutôt que des violeurs autant quelqu'un qui quelque part c'est bon c'est mignon il fait son petit zizi comme ça dans l'ordinateur tu fais oh là là c'est gentil on est chez le mahabel chez les fous vous avez vu comment ils dégueulent sur les gens de la banlieue les noirs et les arabes et ils lui font croire à cause de vous il y a des maghrébines et des noirs leur vie est gâchée bande de racailles de banlieues tu t'écoutes tu as l'impression qu'il y a des tournantes partout moi j'habite la banlieue je vous ai dit je crèverais certainement en banlieue je ne sais pas je n'ai jamais vu une tournante je ne suis pas en train si ça me dit oui toi mais tu défends coûte que coûte je ne l'ai jamais vu j'ai parcouru la banlieue je n'ai jamais vu de tournantes c'est pas parce que parfois il y en a une qui a envie de se faire monter par tout le monde que ça devient des tournantes il faut arrêter il faut arrêter ce fantasme là ce délire voilà Soral vous avez vu vous avez vu on reconnait les gens les gens on les reconnait quand ? quand ça va mal quand ça va mal regardez comment il dégueule et Soral ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de texte dès qu'il a un problème vous pouvez être sûr cher Soral vous êtes un homme très intelligent vous défendez les musulmans alors qu'ils ne vous méritent pas cher Soral mais c'est tout à votre honneur c'est le mec qui est en train d'écrire après il te met un nom Philippe belle elle ne s'est pas signée donc franco camerounaise en même temps quand il écrit il a dû penser à Diodo il s'est dit bon ma secrétaire tiens mets-toi en face que je te regarde tu vas m'inspirer alors je suis camerounaise bouge pas Diodo c'est incroyable vous avez réécouté cette pseudo-lettre vous avez vu comment il stigmatise comment il montre les gens de la banlieue je n'ai pas dit que tout était blanc arrêtez arrêtez de me prêter des trucs à chaque fois que je vous réponds vous êtes là qui a dit que tout allait bien mais cessez de nous faire croire qu'il y a des tournantes à tout bout de champ on sait où ça se trouve des vraies tournantes organisées et celles-mêmes qui finissent mal arrêtez mais c'est quoi ce torchon c'est quoi cette stigmatisation vous avez vu il faudrait s'arrêter presque à chaque phrase pour la décortiquer tellement c'est profond de perversité et ce mec là il crée un parti politique réconciliation nationale et dès que ça va mal je vous dis c'est la dernière étape chez les fachos vous verrez vous verrez vous direz il avait raison sur toute la ligne même le discours de Soral c'est mon discours aujourd'hui qu'il est en train de tenir parce que vous savez pourquoi parce que dans sa tête il se dit ça marche Ahmed son discours il marche mais Soral c'est pas mon discours il marche c'est que moi je parle le coeur ouvert je dis les choses comme je le pense je suis pas dans le calcul et quand je t'écoute je me dis mais change de nom Soral Moalek même ta clé qui est en train de dire oui j'ai plus de respect pour GSS News qu'Hamed qui a dit ça qui a dit j'ai plus de respect pour GSS News qu'un Soral ou un Dieu donné parce qu'un GSS News au moins tu ne peux pas lui reprocher de se battre pour ce qu'il croit vous ne croyons en rien vous êtes des escrocs même là tu fais une vidéo tu fais une vidéo de Bonnet de Soral tu fais une vidéo pour essayer de sortir de ta merde tu vantes ta cablotte à la fin plus fort que vous j'ai toujours un un t'es là en train de nous dire chacun a sa place il y a un calife t'es là en train de te masturber je me dis tu peux pas sortir de là Soral tu sais pourquoi parce qu'il n'y a aucun il n'y a aucune il n'y a aucune remise en cause au lieu de te dire bon c'est bon maintenant c'est bon maintenant j'arrête mes conneries au moins je vais faire esprit non tu continues à cracher sur tout le monde et regarde ce que tu oses mettre sur ta vidéo pour régler tes comptes tu te dis la meilleure défense c'est l'attaque je vais la rentrer dans la gueule non Soral t'es en train de te faire du mal je te dis même complément d'enquête ils n'ont pas osé aller jusque là tellement c'est rempli de haine ta pseudo lettre écrit par cette française franco-cameroonaise tu vois et de violer machin ces femmes regardez regardez ces jeunes de banlieue comment ils détruisent la vie de leur propre soeur il veut nous culpabiliser c'est-à-dire que le mec il veut retourner ça le mec il a dit je vais fouetter je fouette la maigresse je fouette Dieu donné je fouette tous les noirs je fouette je fouette je fouette et après il nous dit regardez regardez les arabes ils violent leurs soeurs les noirs ils violent leurs soeurs vous avez vu c'est ça c'est ce crétin ce pervers ce pervers que vous voulez suivre c'est pas possible qu'est-ce que vous avez dans la tête à un moment il va falloir vous réveiller les gars il va falloir vous réveiller un moment regardez un petit peu leur stratégie regardez son site il est complètement contrôlé par lui regardez dans mes vidéos mes vidéos dès que je mets une vidéo dans les 3 secondes qui viennent ils m'insultent comment tu m'insultes tu n'as même pas regardé la vidéo oui tu dis n'importe quoi va chercher du boulot je les vire maintenant dégager vous voyez ils sont une équipe ils sont là ils sont nerveux ils attendent il y en a qui sont ciblés moi je suis ciblé c'est pour ça qu'ils parlent de moi dans la vidéo pour essayer là encore de me faire passer pour celui qui est là salut Soral comme si j'étais un groupie non Soral non Soral c'est pour ça c'est ton orgueil le combat il est avec toi même Soral j'arrête pas de te le dire Soral à un moment donné tu dis stop faut que j'arrête mes conneries faut que j'arrête mes conneries je vais dans le mur tu vois non tu préfères c'est pour ça qu'on en est là et c'est pour ça Kamel Moalek il en est là parce que toi et Diodo si dès le départ vous aviez dit on va s'excuser auprès d'Amède non on s'excuse faut arrêter les conneries on est allé beaucoup trop loin tout cela se serait calmé j'aurais dit voilà ils se sont excusés publiquement c'est bon voilà je vais pas continuer moi m'acharner comme ça j'ai d'autres choses à faire dans ma vie non vous voulez absolument gagner vous allez perdre vous perdrez d'accord vous perdrez et vous êtes en train de perdre les gars d'accord pourquoi parce que la vérité elle a toujours pris le dessus sur le mensonge c'est comme ça que vous le venez ou non c'est pas c'est pas le c'est pas le dessin d'Amen Moalek c'est la volonté divine c'est comme ça d'accord à un moment donné il faut dire non c'est bon il faut qu'on arrête les gars c'est trop on exagère on exagère on peut pas avancer comme ça on a fait du mal à Ahmed Ahmed on a des choses à lui reprocher mais on a fait beaucoup de mal à Ahmed on a plus qu'exagéré c'est plus que disproportionné on arrête il faut qu'on arrête on va s'excuser devant lui on va lui dire on va l'appeler déjà on va lui dire écoute Ahmed on a exagéré Diodou me l'a dit mais après il s'est foutu de ma gueule et c'est moi qui suis revenu c'est pas vous parce que les gens continuent non les gars la vérité finit toujours par prendre le dessus sur le mensonge c'est comme ça c'est comme ça c'est comme un rocher vous couvrez ce rocher par du sable le mensonge une tempête de vent t'es à poil comme Sorel il est à poil sur le net la même chose la vérité quand elle arrive elle arrive très très vite elle fait ça t'as pas le temps t'as pas le temps de l'avoir arrivé tu crois que t'es en train de combattre la vérité tu combats rien du tout quand la vérité doit arriver elle arrive très vite le mensonge il faut du temps pour installer le mensonge et après il faut encore beaucoup plus de temps pour protéger le mensonge tu deviens l'esclave de ton mensonge c'est pour ça que t'en es là Soral c'est pour ça que t'en es là Soral si tu écoutais un petit peu ce que je suis en train de te dire tu serais en train de te libérer comme j'ai dit à un moment à Diodou libère-toi Diodou nous sommes tous des pécheurs Diodou nous sommes tous des pécheurs croyants non croyants c'est la nature humaine sors de là sors de là Diodou sors de là de là où tu t'es foutu sors de là pareil Soral Soral sors de là où tu t'es mis reconnais reconnais tes erreurs non tu veux humilier tout le monde c'est moi le calife la dissidence c'est Alain Soral c'est moi non Soral c'est pas toi Soral parce qu'il y a des gens ils sont dans leur bras de dire ça suffit maintenant ça suffit maintenant Soral parce qu'il y a des gens eux ils morflent et ils sont discrets Amen Moalek on est un exemple vivant même si lui il l'a ramené parce que vous avez exagéré mais Ahmed il a morflé Ahmed il a morflé mais moi je ne me plains pas Hamdoulilah il y a des gens ils ont faim il y en a qui sont sous les bombes il y en a qui ont perdu leur enfant au moment où je pars il y en a d'autres Alhamdoulilah on vit tous 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 les êtres humains nous vivons tous nos épreuves d'accord mais toi tu es là à chialer en permanence et en plus tu veux humilier les gens et tu nous dis tu parles de jalousie ils veulent ma tête parce que moi Soral la lumière la planète oh ne marche pas sur terre avec arrogance Soral parce que je te dis la main divine quand elle va tomber et ça va faire mal déjà là tu vois déjà si tu avais une lueur d'intelligence un tout petit peu tu dirais bon c'est fou il faut que j'arrête le massacre parce que là je vais trop loin plus j'avance plus c'est non tu fais une vidéo tu craches sur tout le monde dont Ahmed Moalek les autres ils sont assez grands pour se défendre tu vois Ahmed Moalek qui t'a donné le micro etc 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 et tu finis ta vidéo en faisant quoi en stigmatisant la banlieue en disant regardez leur propre soeur ils violent leur propre soeur ils vont venir à moi moi Soral voilà c'est la stratégie de Soral si je vous la remontrais moi les arabes et les noirs comment ils traitent leur soeur et moi ils vont me dire c'est pas comme ça que parle Zemmour c'est pas comme ça que parlent certains dans les médias c'est pas c'est pas comme ça que certains disent les noirs se vendaient entre eux les maghrébins ils font tourner leur soeur dans les caves etc etc tu combats tu combats quel système Alain Soral tu vas encore accuser les juifs que c'est eux qui t'ont obligé à écrire ça tu vois Soral chasse le naturel il revient au galop les gens on les reconnait dans la difficulté Soral quand tout va bien c'est facile quand tout va bien vas-y à toi je t'en prie à la tienne merci tout va bien c'est tout à fait normal quand ça va mal que ce soit avec soi-même ou avec les autres à un moment donné tu es face à toi-même parce que là tu es confronté à une épreuve qui est difficile et là souvent on se découvre des fois tu vas tu peux aller à l'autre bout du monde tu te retrouves et là tu te découvres tu sais tu commences à comprendre qui tu es réellement quelles sont tes limites là tu vois au lieu de faire tomber à coup de pas et lui dire j'ai merdé c'est quoi c'est pas possible oui regardez ils violent leur soeur dans les caves ils ont détruit la vie de leur soeur et tout réconciliation nationale va te réconcilier toi avec ta grand-mère de quelle réconciliation tu parles toi de quelle réconciliation tu parles moi de toute façon je te l'ai déjà dit je vais pas me réconcilier avec qui que ce soit moi moi les gens qui ont pas de soucis avec moi j'ai pas de soucis avec eux moi je regarde pas les gens comme aussi de quelle confession ils sont de quelle couleur ils sont d'où ils viennent moi c'est ma relation humaine qui m'intéresse tu peux être même musulman tu me cartes la tête je dis aussi quoi va plus loin là tu me cartes la tête je t'aime pas toi dégage moi j'ai pas de même si j'ai une sensibilité certainement plus profonde avec un musulman c'est tout à fait normal comme un footballeur il a une sensibilité plus profonde avec un autre footballeur parce qu'ils ont des choses en commun etc mais ça m'empêche pas d'être juste avec les autres et d'apprécier un non musulman s'il est plus appréciable qu'un musulman voilà ça tu sais pas ce que c'est ça Soral et t'es tout le temps dans la manipulation tu t'enfonces Soral t'es en train de t'enfoncer t'enfonces ta secrétaire blabla avec toi tant pis pour lui je pense qu'il y a beaucoup de gens lui aussi on lui a dit sors de là sors de là on fait tous des conneries on t'aime bien on a de l'amour pour toi tu continues à écouter ceux qui sont certains qui sont autour de toi il est là il s'entête il s'entête il s'entête il faut arrêter avec vos histoires de destin nous avons un destin les gars à un moment donné il y a un point de non-retour à un moment donné il y a des gens qui font c'est fini maintenant maintenant on va aller jusqu'au bout moi je dis je reste sans pitié avec vous je vous le dis comme je pense je reprends les termes de Marc-Edouard Nable mon patron d'après Blancru parce que voilà c'est tout ce que vous savez faire c'est tout en tenter d'humilier les autres le maghrébin qui est incapable de parler de réfléchir par lui-même etc 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 je vous rappelle quand même quand j'étais quand j'étais aux côtés de Diodo il était certainement moins dans dans l'état dans lequel il est aujourd'hui croyez moi qu'il avait il avait il avait un bon conseiller à ses côtés et qu'il le faisait humainement sans aucun complètement j'étais complètement désintéressé quand je vois aujourd'hui regarde Diodo je lui dis dans les yeux je lui dis tu vois tu as pris le parti de ton bénéfice je lui dis rappelle-toi bien ce que je t'ai dit et je sais qu'il pense à moi Diodo je lui ai dit rappelle-toi bien ce que je te dis là Diodo tu vas voir il va te traîner dans le précipice l'orgueil Diodo pareil l'orgueil ou de se dire c'est quoi mais il n'y a cool pas c'est quoi il y en a bien un qui devrait juste lui faire un bisou sur le front c'est Ahmed mais comme j'ai un orgueil plus gros que mon ventre je n'arrive pas à accepter je n'arrive pas à accepter qu'effectivement Ahmed c'était un bienfait à mes côtés vous ne savez pas vous remettre en question vous savez où est-ce qu'il est le combat ce n'est pas avec les autres c'est avec soi-même Soral au lieu de vouloir te battre avec la terre entière avant de faire ta vidéo tu te dis attends je viens me poser quelle est la meilleure solution je continue à me battre après tout le monde à faire croire que tout c'est moi c'est moi qui nourrit tout le monde à un moment donné il faut que je dis écoutez je suis un être humain tu tentes de le faire dans ta vidéo mais de manière très maladroite de dire c'est bon j'ai merdé les gars on a tous le droit on a tous le droit on a tous le droit on n'a pas fini on n'a pas fini de se tromper c'est Soral je vais te dire une chose la majorité des gens je peux parler en leur nom ça n'a rien à foutre que tu tapes des gonzesses tous les soirs c'est pas leur problème c'est ton comportement qui pose problème tiens et comme je te l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite aujourd'hui aussi avant tu peux pas venir chialer du complot et ensuite dire sur le net elles sont toutes à mes genoux elles sont toutes là magnifiques tu jouis du fait qu'il pourrait y avoir des filles qui disent ouais pas trop mal le vieux il faut savoir ce que tu veux le schizophrène à un moment donné tu vois donc il faut à un moment donné te faire psychanaliser d'accord avant de faire tes vidéos laisse tes vidéos de côté filme psychanalyse regarde où est-ce que t'en es ça t'évitera de faire ce genre de saloperie parce que là je peux te dire je peux dire t'es pas conscient de ce que t'as fait crois-moi le texte que t'as écrit et que tu fais lire par une fille de R et que tu lui fais croire que c'est une franco-camournaise c'est une dégueulasserie c'est une dégueulasserie à l'encontre des jeunes et des moins jeunes de la communauté de la banlieue de la communauté maghrébine et noire les traitants de violeurs c'est hyper violent je me suis dit même complément dans lequel je les ai jamais vus parler comme ça ils ont pas osé dire que c'est en gros c'est les maghrébins et les noirs qui détruisent la vie de leur soeur en les faisant tourner dans les caves et du genre ils sont là je me suis mis à poil c'est bon oui je préfère voir un soral nu de soral tu nous prends pour des attardés en plus du genre c'est gros comme une maison c'est vrai que puis c'est gros puis ça passe du genre c'est bon moi ce que j'ai fait moi soral ce que j'ai fait c'est bon on a vu mon zizi sur le net ça va quoi en plus ça va j'en fais rêver certaines par contre moi j'ai pas été violer ma soeur je te rappellerai t'as quand même t'as quand même t'as quand même voulu la noyer à deux reprises comme un chat allo ouais c'est diodo Alain ouais ça va je te dérange pas rappelle moi dans 5 minutes je suis en train de noyer ma soeur tu vois c'est un malade mental ce ral va te faire psychanalyser avec l'argent qui te reste va voir un psychologue parce que là c'est juste insupportable mais là je te le dis je vais finir là dessus là ton texte là si tu crois que les gens vont gober tes salades et c'est pas la première fois à chaque fois que t'as un problème hop t'en as un qui t'envoie naître ça c'est une dégueulasserie moi je dis aux gens recopiez recopiez sa dégueulasserie et faites la tournée rappelez rappelez bien aux gens c'est quoi son histoire de réconciliation nationale c'est exactement c'est exactement la lettre qu'il a fait écrire par cette par cette franco-cameroonaise qui n'existe pas en réalité voilà allez je vous salue merci 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 merci